Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais analyser la page Instagram d'un coach en dev perso. Il est au tout début de son activité, donc je vais aller plus loin qu'une simple analyse. Je vais l'aiguiller un petit peu sur la création de son offre, sur le positionnement qu'il doit avoir, sa cible, etc. Mais juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Le lien est dans ma description et également dans le premier commentaire épinglé. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18h. Et si tu veux aller plus loin, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est aussi dans ma description. On va s'attaquer tout de suite à la page Instagram. Alors, la voici. La voici, il est vraiment au tout début de son compte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert une petite page sur Canva. Et en fait, je vais refaire son profil. Et ensuite, on va partir pour créer une offre, etc. Un positionnement. Premier élément que je remarque, ça c'est son profil perso. J'ai voulu prendre des petites photos, mais je n'en ai pas trouvé de lui. Mais ce n'est pas grave, je me suis adapté. Premier élément qu'on remarque, c'est qu'il n'y a aucun personal branding. On ne sait pas comment il s'appelle. C'est beaucoup trop impersonnel. C'est beaucoup trop fade. En gros, là je le démonte un peu, mais c'est vraiment pour que tout le monde comprenne bien. Il n'est pas inoubliable. Si sur Instagram, tu n'es pas inoubliable, tu es mort. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te rendre inoubliable. Juste avant, je vais demander un petit peu de me parler de sa cible, etc. Donc, on va aller lire 2-3 trucs qu'on va notamment lire ça, qu'il m'a envoyé. Donc lui, il veut être coach en dev perso. Son objectif, ça va être d'aider les gens à s'épanouir en apprenant mieux, à mieux se connaître, pardon, au travers de séances coaching personnalisées. Ça, on va le voir après, mais ce n'est pas ça du tout qu'il faut faire. Tu ne vends jamais à la séance. Tu ne vends pas un pack. Tu ne vends pas une heure. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, carnet de 6 séances, etc., c'est mort. Sa cible, c'est, et c'est là que ça nous intéresse, parce que je répète 150 000 fois, je sais, je suis chiant avec ça, que si ton business ne fonctionne pas, je suis quasiment sûr que c'est à cause de ta cible, parce que tu ne la connais pas assez bien. Ma cible est une personne qui souhaite changer sa vie. Elle a des affinités avec la nature, le sport, la science et l'entrepreneuriat. Déjà, c'est beaucoup trop large. Ça part dans tous les sens. Le personnage type est un trailer entrepreneur. Trailer, c'est un mec qui fait des trails. Dans un domaine scientifique, on n'en a rien à foutre. Voilà. J'ai déterminé ma cible en fonction de ma personnalité, puisqu'il y a un gros avantage à cibler des gens qui te ressemblent. En effet. En effet. Et ça va plutôt être naturel. Ça va se faire naturellement. La situation désirée d'un coaché, donc de sa cible. On parle bien normalement de situation. En fait, on parle de l'enfer, paradis. Son enfer, c'est son truc actuel. Le paradis, c'est la situation désirée. C'est là où il veut aller. Ici, il me dit que... Il a mis les dents en même temps. C'est une personne qui est en plein burn-out, qui recherche un nouveau sens dans sa vie, et qui par la même occasion veut se réorienter professionnellement, concrètement, sortir de la dépression. Attention. Attention. Il y en a plein qui font ça. Ne vous attaquez pas à un problème trop grave. Parce qu'il y a dépression et il y a dépression. OK ? Il y a dépression. En fait, le mec n'est pas en dépression. C'est plutôt une phase de déprime, comme ça nous arrive à tous. Et il y a dépression, le mec est à deux doigts de se mettre une balle. OK ? Donc, je n'emploierai pas le terme dépression. Parce que... Moi, ce que je dis souvent à des gens qui prennent, par exemple, mon coaching au fer, quand ils m'exposent leur cible et tout, ils me disent, ouais, voilà, il y a des trucs, en fait, ça va tellement loin que je ne sais pas répondre. Ouais, mais ce n'est pas ton métier. OK ? Parce que si là, tu veux traiter sa dépression, ça veut dire que tu vas devoir aller très, très profond dans ce qu'il pense, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il a vécu et tout ça. Ce n'est pas ton job. OK ? Tu vas pouvoir, de l'extérieur, le faire aller mieux. Mais en fait, si son problème n'a pas été réglé parce qu'il s'est fait abuser par son daron ou j'en sais rien quand il avait 6 ans, ça va être très compliqué. OK ? Donc, il faut faire très attention à ça. Et il faut rediriger ces gens-là vers un professionnel, tout simplement. Donc là, déjà, sa cible, moi, ce que je vois, et peut-être que ce n'est même pas ça, OK ? Mais en fait, est-ce que c'est réellement ça ou pas ? On s'en fout. Là, c'est pour l'exercice. Peut-être que je suis en plein dedans. Peut-être que ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas grave parce qu'on peut faire des ajustements par la suite. Moi, j'ai analysé un peu ton profil et tout. Tu as l'air d'être très masculin, très direct. Ouais, très sportif et tout. Pour moi, tu devrais plus te diriger vers les hommes. Par rapport à ce que tu me dis là, aux caractéristiques, je la fais très simple. J'ai l'impression que c'est un gars épuisé. Qui, en gros, il en a... Plein le cul de sa vie de merde. Parlons franchement, OK ? Je pense que c'est ça. Maintenant, sur la situation désirée. Hop. Je pense que... Je peux même rajouter ici perdu. Perdu. Perdu, j'entends manque de sens. Il ne sait pas où il va, etc. Situation désirée. Si je devais le nommer en un mot, je dirais fort. OK ? Je pense que l'homme veut redevenir fort. Ça peut passer par plein de choses. Ça, on va le voir après. Mais je pense qu'il veut retrouver du bonheur et un sens à sa vie. mais pas en mode coach mindset femme. T'inquiète. Enfin, les trucs bidons de merde. Retrouver du bonheur et un sens à sa vie. Mais du coup, vraiment, version masculine. Limite. Limite. Guerrier, en gros. Guerrier. Voilà. On va dire des temps modernes. Je pense que ça, ça peut être intéressant à exploiter. Ici, je peux aller encore plus loin. Je peux mettre l'âge. Je pense... Tu n'es pas vieux. Tu n'es pas vieux. Je ne peux pas cliquer pour rezoomer. Mais il me semble que tu dois avoir entre... Je pense que tu as 25. Donc, on peut même aller encore plus loin. 18 ans. 35 ans. Pour ne pas qu'il y ait un trop gros décalage. Ok. Ça, c'est déjà un bon point. Pour l'instant, tu as remarqué, je n'ai pas encore touché à ça. Ok. Parce que je préfère faire les choses bien et faire les choses dans l'ordre. Ce qui serait bien, c'est... On va commencer justement. On va commencer. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Ah non, je ne les ai pas importés comme un gros bouffon. J'ai pris des images d'illustration pour... Pour les mettre et pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. Je vais les importer maintenant. Et on va tout de suite s'attaquer à ta page Instagram. Hop. Je n'ai pas pris des images comme ça par hasard. C'est parce que... Ton profil, je ressens beaucoup la nature, beaucoup le plein air, beaucoup tout ça. Ce qui peut être intéressant. premièrement, ton nom d'utilisateur ici, toujours le tien. Antoine Pierrel. Hop. Toujours, il faut un personal branding. Ok ? On veut se dire... En fait, tes prospects vont se dire « Moi, je veux bosser. Je veux me faire coacher par Antoine. » Ok ? Pas Antoine... Antoine Michoui. Antoine Pierrel. C'est important. Ici, on peut mettre Antoine, ton prénom. Ok ? Et là, je veux un truc original. Tu vois, par exemple, moi, je n'ai pas été original du tout. J'ai marqué « Coach Business ». Mais je veux de l'originalité. Et on pourrait mettre un truc du genre... Je pourrais trouver mieux, mais sinon, ça va prendre mille ans. Le bras droit des hommes. Des hommes. Je pense qu'on ne met pas de... Ici, on ne va pas dire « Faible ou fort ». Le bras droit des hommes, tout simplement. Ici, on va mettre ton offre, etc. On va mettre pas mal de trucs. Ça, c'était la première chose. Il ne m'a pas importé toutes mes photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si, c'est bon. On va te mettre une photo de profil. Là, ce que je vois sur Insta, c'est que tu suis beaucoup trop de personnes. Suis-les avec ton compte perso si tu as envie, mais ne les suis pas avec ton compte pro. Baisse les trucs. Quand on voit ça, on a l'impression que tu fais du follow and follow. Ça fait beaucoup. Et même humainement, ce n'est pas possible de suivre 960 personnes. Donc, c'est à changer. Tu as 19 publications. Ok, je vais laisser 123. Ici, je vais mettre juste pour que ça rentre bien. Et ici, on va dire 302. Ok ? Ça paraît beaucoup plus naturel. On va te mettre une photo de profil. J'ai choisi un truc où on ne voit pas le visage exprès parce qu'en fait, j'aurais dû demander des photos de toi même si ça aurait été un petit peu chelou. Je vais enlever ça parce que ça va me faire chier. Hop, ici, je mets une photo de profil. Le but, je vais zoomer un petit peu sinon les gens ne vont rien voir. Toc. Est-ce que je peux l'agrandir s'il te plaît ? L'idéal, c'est une photo de ton visage, je te le dis. Parce que, encore une fois, Personal Branding. Hop. Merde. Hop. Déjà là, par rapport à ce que tu avais mis là, rien à voir. ensuite, on va passer à ta description qui est, mais alors, méga, méga, méga importante. Je suis un peu long parce que je réfléchis en même temps, en fait. Pour ta description, il faut qu'on bosse ton offre. OK ? Donc, déjà, on va trouver ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire, en fait, ça se goupille toujours à peu près comme ça. C'est genre, j'accompagne les machins à situation désirée. Et là, tu peux mettre, mais ce n'est pas obligatoire, sans blocage. Ici, je vais mettre cible. Donc là, ça pourrait être, je ne vais pas mettre le blocage, je pense. j'aide les hommes épuisés à redevenir fort. Et je pense qu'on peut le mettre en majuscule comme ça. J'aide les hommes épuisés à redevenir fort. Ça me paraît bien. première phrase. On peut aller plus loin ici. Tu m'as dit que le sport, ça t'intéressait, la nature, ça t'intéressait, etc. Je pense qu'on va aller un peu plus loin. Je vais mettre ça en gras pour qu'on capte bien que c'est mon écriture. On va faire, là, pour l'instant, on ne parle pas de ta stratégie de contenu. ton offre. Ton offre, ça pourrait être, je ne sais pas, le programme résilience. Six mois pour devenir un homme fort grâce à la méthode ça me paraît bien. Grâce à la méthode MSO. MSO, du coup, ce serait mindset. Merde. Putain. Module 1. carrément, j'ai oublié que j'étais en vidéo. Je suis parti dans mon délire. Module 1, ce serait mindset. Module 2, ce serait le sport. Module 3, ce serait l'objectif en mode vraiment objectif long terme parce que c'est mon avis mais je pense qu'on ne peut pas avancer dans la vie si tu ne sais pas ce que tu veux devenir dans six mois, un an, deux ans, trois ans, cinq ans. donc vraiment objectif long terme et tout. La méthode, du coup, ce serait le sport plus un travail sur le mindset et là, tu pourrais mettre d'autres trucs en plus mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Et là, tu pourrais mettre ici grâce à la méthode MSO. J'aimerais bien mettre des émojis mais les émojis sur Canva, il pue la merde. OK, j'ai coupé vite fait pour aller chercher des émojis qui étaient mieux que ceux qui sont sur Canva parce qu'ils sont vraiment moches. Du coup, j'aide les hommes épuisés à redevenir fort grâce à la méthode MSO. Et ensuite, ici, il faudrait mettre un petit appel à l'action en mode clique ici pour avoir la méthode gratuitement. Ça peut être sympa. Ou même rajouter un truc. en moins de six mois, par exemple. Est-ce que ça va passer sur Insta si on met tout ça ? Je n'en suis pas sûr. Du coup, on va juste mettre ici. Clique ici. pour recevoir la méthode. Toc, ici, je mets un petit doigt. J'essaye de faire ça bien, mais c'est un peu dur. C'est un peu dur. Voilà. Déjà là, il y a quelque chose. Donc ici, je vais mettre Antoine Pirel. Et là, on a un truc qui est pas mal du tout, déjà. Regardons la différence. Hop, nul. Hop, bien. Je me jette des fleurs. mais en vrai, là déjà, je pense que tu peux te projeter sur un truc qui est pas mal. Ok. Je vais éviter de trop réfléchir, sinon la vidéo va durer 150 000 ans. Déjà que là, pendant ma coupure, ça a pris un peu de temps. Est-ce que je voulais dire autre chose ici ? Non. Donc ça, c'est ton offre. Ensuite, tu rajoutes des bonus. T'en mets plein. Je ne sais pas, tu mets des... Je ne sais pas, moi, j'ai un truc qui m'aide bien. Je ne vais pas t'apprendre ton métier. C'est un tableau de vie où je mets est-ce que je me suis levé avant telle heure ? Est-ce que je me suis couché avant telle heure ? Est-ce que j'ai lu aujourd'hui ? Est-ce que j'ai fait mon sport aujourd'hui ? Si oui, quel sport j'ai fait ? Est-ce que j'ai fait du cardio ? Je fais cardio et muscu tous les jours. Est-ce que j'ai fait mon cardio ? Si oui, combien de kilomètres ? Combien de minutes ? Combien de calories ? Le sport ? Est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas moi. Quel groupe musculaire ? Etc. Ça peut être intéressant à faire. Maintenant, passons à ton contenu. Enfin, plutôt à ton branding. Story à la une. Les stories à la une, on n'en a pas besoin de 36 000. Ok ? Ce que tu peux faire, ici, c'est par exemple marquer coaching. Oh, le bataille m'écrit comme ça. Pourquoi tu m'écris comme ça, enfoiré ? Il y a un truc par rapport au texte. C'est fou de... Ah non, je sais. Je me suis énervé pour rien. Ici, ça peut être la partie coaching. Ici, ça peut être la partie ou peut-être la méthode. Par exemple. Toc. Putain, je n'arrive pas à aligner les trucs. C'est vraiment un problème chez moi. La méthode. Et ici, on peut peut-être marquer... Je n'ai pas d'idée. Donc, je les efface. Mais en général, de toute façon, si tu as beaucoup d'élèves, etc., tu auras coaching 2 ou la méthode 2, etc. La méthode, ça pourrait être une formation gratuite ou une VSL ou ce que tu veux. Et ici, ce serait tes élèves. Pour créer ça, tu peux faire un truc qui est tout con. C'est créer une miniature. Je ne suis pas sûr de moi. Ça va peut-être faire moche si je fais ça. je tente un truc. Ce n'est pas grave. De toute façon, tu peux... Enfin, c'est à modifier par la suite. Hop. Ici, je vais mettre un C que je vais mettre en blanc. Vraiment, comme je l'ai dit, ton branding doit être impeccable. Oh, merde, il me le met comme ça. Hop, hop, hop. Ici, je m'en sais, je télécharge comme ça. Normalement, ça va rendre ça va rendre bien. J'espère. Ouais, bof. Je ne suis pas satisfait de ce que je viens de faire, mais ce n'est pas grave. en fait, ce qu'il faudrait faire même, c'est mettre une photo de toi ici pour accentuer encore plus le personal branding. Ici, je mets un M. Je ne sais même pas si je vais couper ce passage-là ou quoi, parce que c'est long quand même. hop, le petit M. coaching et la méthode. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Je n'avais pas trop d'inspiration. Je pense que même avec un fond noir, ça rendrait peut-être mieux. maintenant, je fais le bilan déjà. On a la cible, on a la situation désirée, on a la phrase qui va dans la description, on a un début d'offre. Maintenant, il nous faut des publications et c'est là que tout, enfin tout, j'abuse, non, je n'abuse pas, tout va se jouer au niveau du personal branding par rapport au fait de devenir inoubliable. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est hop, j'imagine que, parce que là, regarde sur ton profil, tu n'as aucune couverture. Ok ? Il faut créer des couvertures. Je vais parler après de ton Insta. Parce que là, je ne fais que de parler de ça, mais voilà. Hop. Ajouter une zone de texte. Ici, on va mettre, je ne sais pas, je mets un truc à la con. Toc, je mets celle-là. Ah, je ne veux pas se mettre, mais ça va. 100. Toc. maintenant, je la mets en blanc. Et là, ça peut déjà rendre un truc pas mal. Je peux même rajouter un petit trait. Ça a un détail, mais ça fait toujours le taf. Hop. Hop. Je centre. J'ai une miniature. Je vais passer là parce que ça va être relou. Ok, c'est bon. J'ai fini. Donc là, j'ai fait un truc vraiment très, très simple. Je trouve que ça, là, en fait, si on regarde le avant-après. Avant. Après. Moi, mais c'est mon avis perso. Je trouve que ça claque. Avec la description et tout, qui est hyper, hyper bien. je ne suis pas satisfait d'un truc. C'est au niveau de mes stories à la une. J'aurais pu faire beaucoup mieux, mais je n'avais pas d'inspire. Je ne vais pas me chercher d'excuses. Je n'avais aucune inspiration. Maintenant, concernant ton Instagram. Maintenant qu'on a fait tout ça, Tu m'as dit par rapport à ton contenu ici. La strat. Je fais des publications qui motivent les gens, qui les instruis et les questionnent. La DA de mon compte correspond à ma cible. Je me mets en scène en faisant du trek en pleine nature. Tu vas améliorer ton contenu par la suite. Pour l'instant, tu copies des gens. Le problème, c'est que normalement, il ne faut pas copier. Il faut s'inspirer. J'ai fait plein de vidéos sur ce sujet-là. Le problème qui ne va pas, c'est qu'on parle du visuel. là, tes textes, mets un effet. Tu sais, derrière, tu peux mettre un effet. Par exemple, même là, j'aurais pu le faire. Élévation. Moi, je mets élévation. Je mets à 100%. Normalement, je ne sais pas si toi, tu vois la différence. Mais moi, je la vois. Et encore plus sur des vidéos qui vont être plus claires. je te conseille aussi d'assombrir un petit peu le fond. Pas énormément, mais assombrir. Ça crée une autre ambiance. Ensuite, ici, tu fais toujours un appel à l'action. Ça, ça ne sert à rien. Personne ne les lit. Tout le monde s'en bat les couilles. Les hashtags, tu n'as plus besoin de hashtags. Ce que tu peux mettre, c'est des sujets. Quand tu es à deux doigts de publier ta publication, tu vas tout en bas, paramètres avancés. Ou même, si c'est dans paramètres avancés, je crois, tu vas dans le sujet, tu choisis jusqu'à trois sujets qui vont correspondre à ta cible. Par contre, je trouve que c'est du contenu beaucoup trop large. Et je trouve que si ta cible, si tu choisis de cibler les hommes, qui pour moi est une bien meilleure cible pour toi, ça, c'est trop féminin, le truc avec tous les petits machins. Beaucoup, beaucoup trop féminin. Petit tips sur ce genre de vidéos, sur ce genre de texte, tu peux faire un effet pyramidal. Ça pousse les gens à lire tout le texte et donc, tu as un meilleur watch time et donc, plus de vues. Tu aurais peut-être pu faire aussi cette technique ici. OK. Et ensuite, tu peux faire une analyse simple de ton compte que je suis en train de faire là. Enfin, je viens de m'en rendre compte. Tes publications divisées en deux. Donc, une accroche et ensuite, lis la description et toute la valeur elle est dans la description. Ça t'apporte beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'interactions. En plus, dans ce genre de description, je t'ai dit ici, les gens ne lisent pas. OK ? Là, ils vont lire. Ça va te permettre de mettre un appel à l'action qui dit, je ne sais pas moi, commente méthode ou commente MSO pour recevoir la méthode qui va t'aider à redevenir fort. OK ? Ou un truc comme ça. Tu fais un meilleur appel à l'action. Et en fait, ça va venir booster ton nombre de commentaires. Les commentaires boostent la visibilité et en fait, c'est effet boule de neige. Ouais, en fait, je n'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai déjà tout fait là. Ton contenu, il est bien mais concentre-toi là visiblement. Visiblement, pour l'instant en tout cas, sur ce genre de contenu. Le contenu où tu apportes de la valeur en description, tu mets ton appel à l'action, tu rediriges vers une page de vente qui soit tu fais une VSL, soit tu offres une formation gratuite, un coaching offert ou ce que tu veux mais en fait, enfin pas un coaching offert, ce serait une autre étape, qui redirige vers un endroit où tu captures l'email parce que ton audience sur Insta ne t'appartient pas. si demain, ta page Insta elle saute, tu n'as plus rien, mais vraiment plus rien. Donc, l'objectif d'un entrepreneur qui est sur Insta, c'est de sortir l'audience d'Instagram pour pouvoir la mettre dans une liste email pour derrière promouvoir ton accompagnement. là aussi, je refais un petit point là-dessus, mais tu m'avais dit j'aimerais pouvoir atteindre les 10 000 abonnés qui me semblent un plateau rassurant car ils me permettraient de m'assurer quelques leads chauds au démarrage de mon activité. Tu n'as absolument pas besoin d'avoir 10 000 abonnés, ce qui compte, c'est d'avoir une audience qualifiée. C'est pour ça que ma formation offerte s'appelle créer une audience qualifiée. On s'en fout des 10 000 abonnés. Rien à foutre, ne te concentre pas sur ça. Concentre-toi sur apporter de la valeur, closer du client. Je pense qu'en vrai, j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. On va s'arrêter là parce qu'en fait, je vais parler pour rien dire alors que j'ai déjà tout dit et la vidéo, je crois qu'elle est assez longue comme ça. Pour tous ceux qui sont intéressés pour que je fasse des petites analyses, vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram martincoachbusiness. Tout collé. Vous m'envoyez un DM. Dites bonjour les gars. Je ne suis pas un robot. Ce qu'il y en a, ils m'envoient des trucs. On dirait qu'ils ont été élevés parmi les loups. C'est moi qui réponds. Je n'ai pas de 7 heures, je n'ai pas de trucs comme ça. Vous pouvez m'envoyer un message sur Insta pour me demander d'analyser votre profil. Je pense que je vais en faire de plus en plus. Si tu vois que je ne t'ai pas répondu ou si tu veux me prévenir, commente la vidéo YouTube. Tu dis je t'ai envoyé un message avec tel nom d'utilisateur. Comme ça, je vais aller checker. Et voilà, je ne sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. Certainement, un truc du genre j'analyse le profil Insta d'un coach machin ou je ne sais pas, je verrai bien. mais je pense que ça va être une série parce que j'en avais déjà fait une et j'avais bien kiffé l'affaire et ça avait apporté pas mal de valeur. J'avais fait beaucoup moins de... J'avais donné beaucoup moins de ma personne que ça. Mais là, j'ai bien kiffé. Il est 23 heures, il s'agirait d'aller dormir. Oui, je tourne mes vidéos le soir. C'est ma vie. Normalement, je ne fais pas ça mais là, je voulais avoir fini ça pour bosser sur mon offre les jours suivants. C'est tout ce que j'avais à dire. Je t'invite à rejoindre ma formation gratuite. Je t'invite à prendre ton coaching offert. Ne reste pas tout seul dans ton coin comme un con en galérant pendant des mois et des mois. Je ne mange personne donc tu peux y aller. Et je t'invite à me rejoindre sur Instagram Martin Coach Business. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je te dis à bientôt. Ciao !